La commission est rejetée. Nous en venons maintenant à la discussion générale. Et le premier inscrit est Julien Aubert pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Mes chers collègues, nous sommes réunis pour une nouvelle étape dans la mise en place du projet CIGEO. Un chemin a débuté dès 1991 avec la loi du 30 décembre, dite loi Bataille. A l'époque, le législateur avait demandé aux institutions compétentes d'approfondir leur recherche selon trois axes principaux, dont l'un était le stockage profond des déchets. Cet axe de recherche a été confié à l'Andra, qui a été chargé d'identifier des sites géologiques favorables à l'implantation d'un centre de stockage profond et d'en étudier la sûreté et la faisabilité. La loi avait prévu 15 années de recherche afin que chaque axe puisse faire l'objet d'une proposition étayée au plan scientifique et technique. Un nouveau rendez-vous devant le Parlement était donc fixé à l'horizon de l'année 2006. Pour ce qui concerne l'option d'un entreposage de longue durée, le CEA a conclu en 2006 que les concepts d'installation étudiée présentaient une robustesse particulière aux aléas externes, techniques ou sociétaux, mais nécessitaient une surveillance et un contrôle pendant toute leur durée de vie pour garantir la possibilité de récupérer les colis de déchets entreposés. En effet, quels que soient les concepts, il restait indispensable de reprendre les colis de déchets lorsque les entrepôts ont atteint leur fin de vie, de les reconditionner éventuellement et de construire de nouveaux entrepôts. Après l'analyse de ces résultats, l'autorité de sûreté nucléaire a estimé que l'entreposage de longue durée ne constituait pas une solution définitive, car il supposait de maintenir un contrôle de la part de la société et de prévoir la reprise des déchets par les générations futures, ce qui semblait difficile à garantir sur des périodes de plusieurs centaines d'années. C'est donc la solution du stockage profond qui est apparue comme la voie la plus crédible. La notion de stockage se distingue de celle d'entreposage par son caractère potentiellement définitif et par l'absence d'intention de récupérer les déchets stockés. La loi du 28 juin 2006 définit en effet l'entreposage de matières ou de déchets radioactifs comme l'opération consistant à placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet dans l'attente de les récupérer. Dans le souci de mettre en sécurité à titre définitif les déchets radioactifs et de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures, la loi du 28 juin 2006 a entériné le choix du stockage profond mais a ajouté l'adjectif réversible permettant d'atténuer le caractère potentiellement définitif. On parle ici de gestion à long terme des déchets MAVL et HA, 82 000 m3 de déchets à terminaison, dont 10 000 pour les déchets de haute activité qui représentent 0,2% des déchets. La loi du 28 juin 2006 définit le stockage de déchets radioactifs comme l'opération consistant à placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive dans le respect des principes énoncés au Code de l'environnement. Elle précise que le stockage en couches géologiques profondes de déchets radioactifs est le stockage de ces substances dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet dans le respect du principe de réversibilité. L'ANDRA a été chargé de poursuivre les études et les recherches afin de concevoir et d'implanter un centre de stockage profond de telle sorte que la demande d'autorisation puisse être instruite en 2015 et que sous réserve de cette autorisation, la mise en service puisse être engagée en 2025. S'appuyant sur l'ensemble de ces recherches, réalisées notamment lors de campagnes de reconnaissance géologique et dans son laboratoire souterrain situé à Bure, l'ANDRA a considéré que la couche d'argile sur le site étudié en Meuse-Haute-Marne présentait toutes les caractéristiques favorables pour accueillir ce stockage. Ces résultats ont été évalués par la Commission nationale d'évaluation et à la demande du gouvernement, les travaux de l'ANDRA ont également fait l'objet d'une revue par un groupe international d'experts qui ont confirmé des conclusions sur la faisabilité et la sûreté d'un stockage profond sur le site étudié. Le Parlement a demandé en 2006 que ce stockage soit réversible pour une durée d'au moins 100 ans. Les conditions de cette réversibilité relevant d'une future loi qui devait être votée avant que le stockage ne puisse être autorisé. Cette loi sur la réversibilité, nous l'attendions avec impatience car le projet CIGEO a pris du retard, deux ans, et désormais nous y sommes. Alors, c'est un concept essentiel, de quoi s'agit-il ? On pourrait penser qu'il s'agit uniquement de récupérer les déchets nucléaires afin de pouvoir ensuite les retraiter. Ces déchets étant en réalité vitrifiés, la réversibilité doit plutôt s'entendre comme la possibilité de récupérer les colis pour les stocker ailleurs. Elle s'apparente donc à une forme de flexibilité dans un processus pendant un siècle, car au-delà, ce sera évidemment plus difficile pour des raisons de sûreté. Il y a donc une dimension politique de la réversibilité. Les déchets nucléaires sont et seront invisibles aux populations et il est donc important qu'elles puissent être assurées que dans certaines limites, il sera possible d'aller chercher les colis si nécessaire. Là encore, la question du coût spécifique de la réversibilité mériterait d'être posée, notamment au regard des différentes propositions de l'ANDRA. Alors, évidemment, cela pose aussi la question de la filière actuelle. Si on appliquait à la lettre la loi sur la transition énergétique d'août 2015, qui prévoit une réduction importante du nombre de réacteurs pour laisser place aux énergies dites vertes, se poserait la question des combustibles usés. En effet, le MOX n'est consommé que dans 22 réacteurs de 900 MW, c'est-à-dire frappés de menaces de fermeture pour raisons d'âge. L'arrêt des usines de retraitement conduirait à un doublement du volume des déchets à stocker, ce qui risquerait d'étrangler CGO ou à tout le moins obligerait à revoir rapidement son organisation, d'où la flexibilité. En application de ces principes, l'ANDRA s'efforce de concevoir les installations de manière à permettre le maintien des opérations de gestion du stockage aussi ouvertes que possible, même si les dites centrales dont je vous parlais tout à l'heure ne sont pas prévues, dans le respect des exigences de sécurité, de sûreté, de protection de l'environnement et en tenant compte des facteurs économiques et techniques, mais aussi de l'exploitation du retour d'expérience, de manière à optimiser, de manière continue, l'exploitation du stockage avec un schéma directeur et une flexibilité d'évolution de la conception. Cette proposition de loi que le groupe Les Républicains va soutenir permet d'instituer également une phase industrielle pilote avant l'exploitation courante du projet CGO. Cette phase est une mise de conditions réelles qui permettra, avant toute utilisation courante, de s'assurer que le projet soit exploitable, sûr et réversible. L'autorisation, en effet, pour l'exploitation définitive ne pourrait être donnée que par la promulgation d'une loi et c'est pour ces raisons, d'ailleurs, que beaucoup de débats préalables à celui-ci ont été hors sujet. D'ailleurs, j'en profite pour signaler un paradoxe de la part de ceux qui sont opposés à cette notion de réversibilité. Ce sont les mêmes qui, en 10 ans, voudraient fermer un tiers du parc nucléaire, trouvant que le délai est parfaitement normal et concret et qui, en même temps, s'étonnent qu'on prenne 25 ans pour étudier un projet et 100 ans pour éventuellement y revenir. Je voudrais terminer mon propos en appuyant sur trois enjeux qui suffisent, à mon sens, à fonder un consensus politique sur la question qui nous est posée aujourd'hui. Premièrement, tout d'abord, quelle que soit la position que chacun peut avoir sur la question du nucléaire, il ne s'agit pas ici de statuer sur l'avenir, mais de trouver des solutions pour un passé qui existe et dont nous avons la responsabilité. Ces déchets existent, ils sont dangereux. Il convient donc de tout faire en sorte pour que la solution technique retenue à un instant T puisse garantir en l'état des connaissances la protection des populations. Stockés très profondément, à 500 mètres de profondeur, ces déchets mettront un million d'années pour revenir à la surface totalement privée de leur radioactivité et ceux qui s'y opposent n'ont strictement aucune vision alternative pour gérer ces déchets. En deuxième lieu, la réversibilité est le corollaire naturel de l'absence de visibilité sur les évolutions technologiques. Une assemblée élue en 2012 doit décider aujourd'hui pour des projets qui engagent non seulement nos enfants, mais aussi un très grand nombre de générations qui nous suivront. Le législateur a fixé à un siècle cette obligation de réversibilité un horizon qui reste du domaine du possible à l'échelle de la mémoire humaine. Reste que les déchets radioactifs engagent la France pour une période beaucoup plus longue. En 2116, en 2126 et même en 3126, les Français, si le projet CIGEO est acté, ce qui n'est pas le sujet aujourd'hui, vivront avec un héritage pour lequel nous aurons fait des choix techniques. Cela pose un véritable défi de pensée. Le politique est souvent court-termiste et pensé au-delà du siècle est complexe et philosophique, notamment en matière de responsabilité. Je ne pense pas que nos successeurs pourront nous reprocher d'avoir privilégié ce qui était la solution optimale en l'état des connaissances. En revanche, ils pourront nous reprocher de les avoir privés de la possibilité de réorienter le projet en fonction de techniques ou de compétences qui sont apparues après notre première décision. Troisième argument, le troisième enjeu est d'ordre industriel. Avec CIGEO, la France se dotera d'un embryon de filière en étant à la pointe de la recherche dans le stockage profond. Et contrairement à ce qui a été dit, je vous rappelle que la Suède a également un projet. Dans 20, 30 ou 40 ans, d'autres pays se tourneront vers nous et nous proposerons sans doute de les aider à gérer ce problème des déchets. Il y a donc là pour la France un champ très intéressant du développement économique et industriel. Je souhaite donc le vote conforme de cette proposition de loi de Gérard Longuet votée au Sénat, de manière à ce que nous engagions de manière irréversible dans une gestion réversible des déchets nucléaires. Merci Monsieur Aubin.